Après une longue attente, Ranzat Shimaev va enfin se montrer à nouveau, dans un octogone à l'UFC. Et le combattant tchétchène est évidemment chaud comme la braise. Alors qu'il va croiser le fer avec Amaru Ousmane, Borz a d'ailleurs lâché un gros clin d'œil à Rabib. Et ce, avec une annonce terrifiante. S'il a traché Polo Costa pendant des mois, ce n'est finalement pas le brésilien que Shimaev affrontera à l'UFC 294. A la place il croisera le fer avec Amaru, pour ce qui est peut-être une affiche encore plus alléchante pour les fans. Plus d'un an après son dernier combat à l'UFC 279, le tchétchène est enfin de retour. Il compte bien marquer les esprits face à l'ex-champion des welters. La question est de savoir à quel type d'affrontement, on assistera entre les deux hommes. Star montante de l'organisation, Borz s'est cogné fort. Mais il a tout de même, une préférence qui est la lutte au sol. Marque de fabrication des combattants russophones, et dont Rabib a été le porte-étendard pendant des années. Ranzat n'a d'ailleurs pas hésité à mentionner ce détail en conférence de presse. Voilà ces mots, il y a une grande différence entre la lutte américaine, et la lutte des montagnes. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Rabib a fait à Gedji ? J'ai vu des vidéos de Ousmane et Gedji lutter, c'était du 50-50. Peut-être que Kamaru était un peu meilleur, parce qu'il était plus lourd. Mais Rabib a montré ce qu'était notre lutte. Tout le monde sait que lui et moi, on a presque le même style, et ça va être pareil ici. Des années durant, De Eagle a terrorisé les poids légers, avec ses qualités au sol. Même lors de son dernier combat, qu'il avait aussi vu soumettre Gedji. Or Ranzat a également prouvé qu'il pouvait battre n'importe qui à la lutte, Kevin Hollande en ayant fait les frais à l'UFC 279. Pas étonnant donc qu'il soit aussi confiant, mais pour certains internautes, il ferait mieux de se méfier d'Ousmane dans ce secteur. L'un d'eux a par exemple déclaré ceci, Justin n'est pas le meilleur grappleur, ce n'est pas un meilleur lutteur, que des gars, comme Ousmane ou Colby. Déterminé à disposer de Kamaru Ousmane à l'UFC 294, Ranzat n'a toutefois pas que ça en tête. Lui, il veut également mettre en valeur le niveau des lutteurs russes et tchétchènes, en comparaison avec le style occidental, qu'il juge plus faible. On peut donc s'attendre à un sacré choc face au cauchemar nigerian. Véritable machine de guerre dans l'octogone, Benoît Saint-Denis continue de gravir les échelons au sein de la division des poids légers. Il a d'ailleurs attiré l'attention du champion anti-tris Lamakachev, qui a abordé son cas avec des propos clairs, quelques jours avant son combat à l'UFC 294. Deux mois après sa victoire à Paris, c'est à l'UFC 295 que Benoît Saint-Denis con s'imposait à nouveau. Un triomphe face à Matt Frevola, qui plus est sur la même carte que le choc entre de jeunes jaunes et Stipe et Miotich. Ce qui représenterait une formidable publicité pour le combattant, et lui ouvrirait un peu plus la voie vers le top 15 chez les poids légers. Bien évidemment, l'intéressé ne souhaite simplement pas s'arrêter là. Il ne s'en cache pas depuis des semaines, l'ancien militaire vise le sommet, et donc le titre de la catégorie. Il a notamment provoqué l'ancien numéro 1 dernièrement, à savoir Charles Oliveira. Alors qu'il va justement défendre son titre à l'UFC 294, le champion Islam Makachev a été interrogé par RMC Sport. Il a par ailleurs donné son avis honnête sur le God of War. Le Dagestanais a lâché quelques compliments, mais pas que. Le journaliste a commencé en disant, parlons d'autres combattants. Chez les poids légers, il y a un français, Benoît Saint-Denis. Je ne sais pas, si tu vois qui c'est. Islam a répondu en disant, oui j'ai vu son combat, c'est un dur à cuire. Je pense qu'il va bien monter au classement. Il a le potentiel, il a de bonnes techniques, mais dans le top 15, top 10, quand il arrivera au plus haut niveau, les mecs pourront contrer ses techniques. Avoir le détenteur de la ceinture qui suit vos combats, c'est déjà un bel accomplissement. Et BSD peut s'en vanter. Pour autant, il a également eu le droit à une mise en garde de la part du protégé de Rabib. En effet, s'il parvient à pulvériser ses adversaires pour le moment, ça risque d'être plus compliqué face à des clients d'un autre calibre. Par exemple avec des gars comme Charles Oliveira, Justin Gigi ou encore lui-même. C'est d'ailleurs un fait, le nîmois doit encore travailler sur quelques défauts, afin de franchir un cap. Son style de combat est très spectaculaire par exemple, le fait qu'il accepte d'encaisser des coups, afin d'en distribuer de plus gros. Ce qui est une arme à double tranchant. Même son entraîneur lui a demandé de se canaliser à l'UFC Paris. S'il y parvient, il pourrait déjà s'éviter quelques risques parfois inutiles. Pour Islam Makachev, Benoît Saint-Denis a de quoi devenir un gros client de la catégorie des poids légers. Mais pour le moment, il ne représenterait pas encore un si gros danger que ça. C'est donc à l'ancien militaire de faire ce qu'il faut, pour que le champion en titre change d'avis. Gagner à l'UFC 295 serait déjà un bon début.